La République démocratique du Congo est un vaste pays au cœur de l'Afrique qui prend son vol irréconnu par la Conférence historique de Berlin qui s'éteignit de novembre 1882 à février 1885 à la table ronde. Le 1er août 1885, le roi Leopoldier de Belgique accepta la souveraineté sur l'état indépendant du Congo. Le terme indépendant signifie que toutes les puissances coloniales reçoivent la garantie de pouvoir y accéder librement. La spécificité de ces régimes coloniales résidant dans le fait que dans un premier temps, le Congo fut considéré comme une possession personnelle et privée du roi de Belge. Gérée sous une forme commerciale, le Congo était divisé en deux parties. L'une constituait le domaine de la couronne et l'autre contribuait à des entreprises privées sous forme de concessions. Les richesses abondantes, caoutchouc, ivoire, mine et etc. du Congo incitent la couronne et les compagnies concessionnaires à entreprendre l'exploitation brutale de la population. Celle-ci diminue de moitié entre 1880 et 1926, au point que certains historiens désignent cette période comme un holocauste oublié. 51 ou 93 ans sous la colonisation du pouvoir belge, la République démocratique du Congo prendrait ses ailes pour l'indépendance par la lutte du brave citoyen et premier ministre congolais, je cite, Umeri Patrice Lumumba. Je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Patrice Umeri Lumumba, depuis le jeune âge, il avait ses camarades de classe qui l'aimaient beaucoup, mais l'indignité de ce qu'il a vécu sur la méchanceté de colon sur les parents. Et c'est ça qui a constitué les déclics qui lui a donné un état de lutte. Voilà, une sorte de révolte qui lui a donné les éléments indicateurs qui lui permettaient de lutter de façon à ce qu'on soit libre et indépendant. Parce que la question qu'il fallait se poser à ce temps-là, à partir de... pour un enfant qui a 9 ans, il va se poser des questions. Est-ce que ces colonnes ici sont nés avec nous ou ils sont venus quelque part ? Les indicateurs ont montré à son temps que nous, ce sont les gens qui sont venus de la Belgique. Donc là, il fallait lutter. Et puis il a vu le parent qui luttait un peu pour qu'on leur accorde la liberté. Et du coup, il a emboîté le pas sur la question sociale, sur la question politique, sur la question des rapports. Lui-même, quand il a fait son combat, il le faisait par rapport à sa population, par rapport aux gens qui étaient à côté. Il ne le faisait pas pour paraître ou quoi que ce soit. Et nous sommes de cette école. Nous faisons ce qu'il nous a demandé en disant l'avenir du Congo est beau et il attend de vous comme il attend de chaque Congolais d'accomplir son devoir sacré. Voilà notre leitmotiv. Il faut chercher à accomplir son devoir. Ce n'est pas pour paraître, ce n'est pas pour être connu. Non, il suffit de... On a un grand pays, mais il a besoin de tous. Grâce à cette élite qui s'ensuivée de plusieurs d'autres des manifestants congolais pour la déclaration de l'indépendance, notamment le parti Abako du Président Kassavobu, qui le pays des sapeurs connaîtra son indépendance. Le parti politique congolais le plus radical et populaire du lieu pour des villes, Abako, L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'oeuvre conçue par le génie du roi Léopold II. Le roi des Belges prononcera une allocution historique laissant pour la première fois le projet de l'indépendance du Congo. La suite s'ensuit par la tenue en catastrophe de la table ronde de Bruxelles du 20 janvier au 21 février 1960. La libération en catastrophe de Mary Patrice Lumumba et son acheminement au Bruxelles comme participa à part entière aux assises des décideurs pour l'indépendance du Congo. Et l'annonce en catastrophe de la date de l'indépendance du Congo a été en fait lancée 30 juin 1960. L'indépendance du Congo est l'effroi du combat inestimable accompagné des sacrifices énormes menés par nos ancêtres dont Mary Patrice Lumumba qui se donne corps et âme pour qu'un jour le pays soit dirigé par les chiens. Aujourd'hui, 30 juin 1960 et 30 juin 2024, 64 depuis l'indépendance, le pays tourne tout autour de lui-même mais sachant où ou comment s'est développé. De la colonisation à l'indépendance, d'un président à l'autre, des mandats à un autre pendant 64 ans la République démocratique du Congo étant un pays indépendant demeure toujours sur la liste des pays sous-développés du monde. Je compare avec le combat politique d'aujourd'hui et je me dis que c'est comme si nous avions reculé au lieu de prendre les élans qui nous ont été lancés par Patrice Lumumba nous sommes en train de réguler encore davantage pour régresser encore davantage parce que nous ne sommes plus dans la main pour une vision réelle qui doit nous retracer de façon à ce que le pays puisse sortir de la dimension noire pour donner la lumière à nos enfants et à nos petits-enfants pour que le pays puisse... Une population très pauvre, une jeunesse à l'avenir floue Aucune ville en République démocratique du Congo répondrait au nom d'une ville dite moderne Le développement dans les pays de Lumumba après 64 ans de son indépendance reste un défi pour les gouvernements futurs Mais quoi qu'il en soit, être une nation aussi indépendante est la meilleure chose qui puisse exister pour un pays Vivez 64 ans de l'indépendance de la République démocratique du Congo Vivez la République démocratique du Congo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...